Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce webinaire dédié à la mobilité électrique qui va être animé par nous trois. Moi je suis Laurence Bernigny, responsable marketing formation à la PAV et je suis accompagnée de Christophe De Vigne et Jean-Luc Coupet auxquels je laisse le soin de se présenter. Christophe De Vigne, formateur expert. Tout à fait, bonjour Christophe De Vigne, formateur tout à fait expert en mobilité électrique entre autres et on va essayer de faire pas mal de choses. Là tout de suite, à toi Jean-Luc. Bonjour à tous, Jean-Luc Coupet, certains me connaissent puisque j'ai vu effectivement que quelques-uns se sont inscrits et que je connais très bien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en live et Laurence va nous mettre les questions ensuite. Voilà, donc nous allons maintenant faire le partage d'écran et démarrer la présentation. Donc cette présentation dure environ une trentaine de minutes. Je vous invite à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation et nous prendrons le temps de prendre en compte vos différentes questions. Donc Christophe, je te laisse faire le partage d'écran pour démarrer cette présentation. Et il faut savoir que du coup, d'ici ce soir, vous recevrez le replay de ce webinaire ce qui permettra de le partager avec des collègues ou d'approfondir certains points. Parfait, écoutez, je vais arrêter ma caméra pour gagner la bande passante et puis je lance le PowerPoint. C'est parti. Voilà, vous voyez quelque chose ? Très bien. C'est tout bon. Donc ce webinaire qui s'inscrit dans la lignée des webinaires APAV que vous retrouvez sur la landing page APAV, APAV.com, dans la rubrique « Actualité » avec nos rendez-vous et des programmations très régulières de webinaires sur toutes les questions d'actualité liées à nos métiers. Donc c'est à toi, Jean-Luc. Donc la mobilité électrique, beaucoup en parlent actuellement puisque vous pouvez le remarquer à la télévision, beaucoup de publicité sur les véhicules, des tas de véhicules qui sortent actuellement, les clés électriques et les grilles rechargeables. Tout ça est dû à des enjeux et à des contextes au niveau des enjeux de la mobilité et également du développement durable avec des problèmes de pollution dus au transport. Et on voit sur cette vue que la majorité des pollutions viennent des émissions des carburants fossiles avec les véhicules particuliers, les poids lourds, les véhicules utilitaires. Donc ça représente quand même une grosse part de la pollution, aussi bien des PM2,5 que des CO2. Sur la vue suivante, on va retrouver le marché du véhicule électrique. Avec une forte progression depuis quelques temps, depuis 2010, 2019, on voit une progression. Et là, avec une taxe qui va pousser les constructeurs automobiles à sortir des véhicules propres, on voit qu'il y a une forte progression du marché du développement du véhicule électrique. Donc d'aucuns disent effectivement, ce nombre de véhicules risque d'impacter sur le réseau avec la puissance énergétique disponible en France et la recherche des véhicules. On s'aperçoit que les études de RTE ne posent pas de problème au niveau de la puissance puisque sur les points au centre, vous voyez le marché, la progression du marché du véhicule électrique. Et on voit que la capacité énergétique en France est largement suffisante pour pouvoir répondre aux besoins de recharge, sachant que la majorité des recharges se feront à domicile et au travail. J'entends des petits messages, Laurence, peut-être un petit résumé, pour qui a la vue. Ok, Jean-Luc, on continue. Ok. Donc la loi LOM, loi d'orientation de la mobilité électrique, va pousser le développement de la mobilité électrique, d'une part avec la fin de la vente des véhicules thermiques neufs en 2040. Ça, c'est une échéance à une vingtaine d'années. En 2030, on va retrouver l'augmentation du nombre de points de recharge et bien sûr une progression du nombre de véhicules avec des objectifs de 6 millions. et en 2021, 2022 ou plus tôt, 100 000 points de recharge sont prévus dans le plan de relance des automobiles, le plan Macron qui a été annoncé le 26 mai 2020. Sachant qu'aujourd'hui, on a à peu près 30 000 points de recharge, donc ça veut dire que sur un peu plus d'un an, on va avoir pratiquement 70 000 points à installer. Il faut l'une de son en résonance. Oui, il faudrait, à ce moment-là, on va peut-être laisser la voir si Christophe peut avoir une meilleure qualité de son pour la suite de la présentation qu'il maîtrise également pour qu'on change d'intervenant et vérifier que le son ne serait pas meilleur. Vas-y Christophe, à ce moment-là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On t'entend très bien. Ah bah super. Bon, ben ouais, donc comme le disait Jean-Luc, voilà, plan de relance de l'automobile est dicté le 26 mai. 100 000 points pour un micro, s'il vous plaît. Il y a un micro qui marche. Oui, c'est le micro de Jean-Luc. Jean-Luc coupe son micro. Plan de relance de l'automobile, donc plan de relance fait le 26 mai, comme disait Jean-Luc. En effet, 100 000 points de recharge pour fin 2021. La loi LOM précisait 2022, mais c'était reprécisé 31 décembre 2021. Donc, ça veut dire qu'à aujourd'hui, oui, en effet, on a énormément de travail. Enfin, les installateurs ont énormément de travail pour cette prochaine année. En effet, alors à peu près 30 000 points aujourd'hui. Il nous reste 68, 69 000 à créer. Attention, on parle bien de points de recharge ouverts au public. On est bien d'accord. Alors, concernant justement ce qu'il faut savoir, on sait que lorsqu'une personne achète un véhicule électrique, elle va avoir sa borne à la maison, forcément. Alors, c'est ce qu'on appelle la recharge quotidienne. 80 % de consommation, forcément, de l'énergie, parce que c'est là qu'habituellement, les possesseurs de véhicules électriques vont recharger leur véhicule à l'habitat. Donc, chez soi, au travail, en voirie peut-être. Forcément, des recharges à destination qui vont être la recharge occasionnelle. Ça va être dans les hôtels, dans les restaurants, dans les centres commerciaux, dans les aires de covoiturage. Enfin, j'en passe énormément. Et forcément, eh bien, aussi, en itinérance, c'est-à-dire, en fait, sur les autoroutes, les zones de passage et puis toute la partie, on va dire, grande circulation. On va parler de charge normale et de recharge rapide. Charge normale, d'après le décret de 2017, la recharge normale s'arrête à 22 kg. Au-dessus, bien sûr, c'est la recharge rapide. On ne parle ni d'alternative, ni de continue dans recharge normale, ni rapide. Et donc, forcément, voilà, recharge normale. Et c'est la limite 22 kg entre ces deux types de recharge. Bien sûr, les bandes de recharge ou les points de recharge à la maison, eh bien, ce sont des électriciens, des opérateurs de services de recharge si besoin, des artisans, des électriciens qui peuvent installer ça, forcément, dans les hôtels, dans les restaurants, des électriciens nationaux, des opérateurs de services de recharge, des artisans, même chose. Et là, par contre, lorsqu'on va parler de recharge rapide, là, il faut être un petit peu plus armé parce que, forcément, l'architecture est totalement différente. Et là, il faut avoir vraiment les moyens de faire toute la partie travaux publics et j'en passe. Donc, on sait que, comme vous le voyez ici, comme vous le voyez ici, on sait que le marché de l'IRVE, il est réparti un petit peu dans différents endroits. On en a catégorisé trois. On sait qu'il va être plus ou moins présent, forcément, dans l'espace public, beaucoup moins que dans les lieux de travail, les habitats collectifs, et encore moins en privatif. On sait qu'en privatif ou habitat individuel, la complexité n'est pas énorme parce que c'est une borne de recharge, c'est un point de charge, avec son alimentation, ses protections individuelles et autres, tirées directement depuis le tableau de l'abonné, on va dire. Alors, peut-être avec un nouveau PDL, mais la complexité n'est pas énorme. Par contre, plus on va vers l'espace public, plus la complexité peut être importante. J'ai une petite question d'un internaute concernant le seuil à la maison qui dit que c'est plutôt 2 kW en en faisant une référence CRO plutôt que 3 kW qui semble être affichée sur notre écran. Je ne sais pas s'il y a une réponse à apporter, Christophe. En effet, à la maison, habituellement, si les gens veulent mettre simplement une prise de courant traditionnelle, aujourd'hui, le décret limite à 8 ampères avec le CRO, comme j'ai entendu, le câble de recharge occasionnel, oui, en effet, on va être à 8 ampères. Donc, 8 x 2, ça fait 1,8 kg. Maintenant, on va pouvoir mettre une prise renforcée avec forcément un CRO spécifique qui va pouvoir monter jusqu'à 14 ampères. Donc là, en effet, on va rester sur, on va dire, une ligne dédiée sans appeler ça une borne de recharge, mais bien un point de charge, prise de courant ou prise renforcée. Par contre, on sait aussi qu'une borne commence à 3,7 et souvent, 3,7 à 7 kg, ça va être, on va dire, à aujourd'hui, les chargeurs embarqués peuvent tolérer, la plupart du temps, du 3,7 et c'est mieux, en fait, qu'une prise renforcée. Donc, choix, en fait, à réaliser, de par la personne qui veut se recharger à domicile, soit il reste sur une prise renforcée et dans ce cas-là, il est 8 ampères s'il n'a pas un CRO spécifique, il peut monter jusqu'à 14 s'il a un CRO spécifique. Sinon, il va passer sur une borne et dans ce cas-là, il va prendre une 3,7 ou une 7, sauf si, bien sûr, alors ça, chaque cas, l'usage, le besoin, etc., sont à chaque fois différents. J'ai un point de livraison monophasé, j'ai un point de livraison triphasé, donc, forcément, les choses peuvent changer. Donc, voilà. Et sinon, il y avait une autre question qui, en fait, insistait sur l'ambition du plan gouvernemental en termes de borne à installer, mais ça, je pense qu'on n'est pas… On est tous conscients que les objectifs de borne sont ambitieux, on en est conscients. Et la question qui est posée, c'est savoir si ces objectifs de borne prennent également en question les transports routiers. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour les camions, par exemple, ou des choses comme ça, ça semble être la question. Est-ce que le nombre de bornes comprend la recharge de camions ? Ce sont, en effet, des bornes de recharge sur le domaine public, donc accessibles au public. Ce n'est pas de différenciation, recharge véhicule. On parle de véhicule, donc tout véhicule. Et donc, forcément, oui, en effet, normalement, on voit ce 100 000 à objectif 31 décembre 2021 comme étant véhicule voiture parce qu'à aujourd'hui, des camions, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Il y en a certes qui vont arriver, mais à aujourd'hui, on peut dire qu'il y en a vraiment très, très peu. Donc, je crois qu'à ce qu'on répond à deux questions qu'ils nous ont posées. En fait, c'est la faiblesse du marché actuellement. Et en fait, de toute façon, c'est un marché où l'essor est fortement dicté par le législateur. Alors, il est fortement dicté par le législateur, mais aussi par les utilisateurs. On l'a vu, tout le monde, je pense, a vu les infos sur le cas des fake news, bien sûr, mais la vente de véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables a fait un bond assez impressionnant pendant le confinement et continue sa progression. On sait qu'à aujourd'hui, par exemple, sans la cité, mais la Renault Zoé est la plus vendue en Europe. Ça, c'est, je ne parle pas de Tesla, mais la plus vendue en termes de véhicules, on va dire, en nombre, voilà. Tout à fait. Bon, moi, je pense que là, on a passé en revue les questions. Donc, je te laisse continuer ta présentation. Merci. Donc, on sait que, alors, si on veut promouvoir la voiture électrique, déjà, d'une part, eh bien, on va la comparer au modèle que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire, on met 10 minutes pour faire le plein et puis, on a des entretiens, on a différentes choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à aujourd'hui, une voiture électrique, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a pas d'alternateur, il n'y a pas de démarreur, surtout. La courroie de distribution, il n'y en a pas non plus. Tout ce qui est moteur, moteur, bas moteur, les filtres, la vidange, j'en passe, c'est l'embrayage, je vous l'ai dit. Forcément, le tuyau d'échappement, c'est-à-dire du tuyau d'échappement avec le catalyseur qui coûte assez cher. Et globalement, à aujourd'hui, on sait que si on considère que sur un véhicule thermique, depuis le réservoir jusqu'à la boîte de vitesse et la transmission, il y a plus de 1200 composants, eh bien, on réduit tout ça à à peine 200 composants, il n'y a pas de boîte de vitesse, il y a des engrenages, forcément, il reste le véhicule traditionnel, mais il y a beaucoup de moins de pièces d'usure. Et forcément, s'il y a moins de pièces d'usure, eh bien, ça limite. Et puis, en plus, lorsqu'on a un véhicule électrique, pour ceux qui ont déjà conduit un véhicule électrique, le fait de freiner n'est qu'un acte d'urgence ou de besoin ultime ou de parquage, dans le sens où, avec la régénération de l'énergie, le frein ne sert pas à grand-chose. Et en effet, on va avoir 30% d'usure des plaquettes de freins en moins. Minimum 30%. Donc, forcément, on va avoir une économie assez intéressante de l'ordre de, ici, on vous dit, voilà, 33%. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a plus de technologies électroniques, plus de technologies informatiques dans les véhicules. Donc, les mécaniciens, ils vont devoir forcément quitter le modèle véhicule thermique avec toute la partie huile, graisse, etc., pour se former sur ces nouveaux véhicules. On l'a déjà fait et ça marche très bien. Moins de manœuvre, moins de chiffre d'affaires forcément en pièces détachées parce qu'il y en a moins. Donc, ça veut dire que peut-être qu'on présage un changement de métier qui va se mettre en place, mais forcément, lorsqu'on dit changement, eh bien, il y a des freins et puis, il y a des gens qui ont certaines craintes. Donc, un véhicule électrique qui impacte aussi les installations électriques. Ça, c'est évident. Laurence, c'est bon ? Pas de questions ? Non, pas de questions, c'est bon. Est-ce que mon micro va mieux, là ? Oui, ça va mieux, ça y est, on va retrouver le son. Très bien. Bon, je vais reprendre cette vue-là et puis, tu continueras après. Entre deux, je vais te laisser reposer. Donc, la vue suivante, on va retrouver un peu la vue globale de l'écosystème de la mobilité électrique du point de livraison jusqu'à l'utilisation de la recharge avec la wallbox ou la borne. Là, on est sur un exemple de wallbox. Les éléments dans une ligne monophasée, bien sûr, on va retrouver comme en triphasé un compteur. dans le cadre du sous-comptage, on va utiliser le compteur d'énergie qui sera un compteur MED pour faire un pro-rata de consommation et bien sûr, on ne va pas revendre des kilowatts, mais on va revendre un service de recharge qui sera en pro-rata de la consommation. On va retrouver ensuite un disjoncteur, un différentiel et un contacteur. Ce contacteur sera déclenché pour lancer la charge tant que la voiture n'aura pas donné le top de charge ou tant que le système n'aura pas donné l'autorisation de la charge, on ne chargera pas. Donc, il est certain que cet organe de coupure est également l'organe de sécurité et l'organe de mise en marche et d'arrêt de la recharge qui peut venir d'une source telle qu'en autoconsommation avec de la production photovoltaïque, de la régulation, de la réinjection dans le réseau et bien sûr de l'utilisation de l'énergie du réseau vers un TGBT. Donc, quand on fait des formations, on donne des attentions particulières justement sur les moyens de connexion, les capacités de connexion, la section des câbles, les caractéristiques techniques des composants puisque tout ça doit répondre à certaines réglementations liées à la NFC 1500 et la NFC 17200. On va retrouver de l'autre côté bien sûr la voiture et là on sera sur une réglementation automobile et le cordon ombilical donc ce fameux câble de liaison entre la wallbox ou la borne et la voiture est devenu donc un standard en alimentation monophasée ou triphasée donc en courant alternatif. On voit le type de prise qui s'appelle donc une prise type 2. Donc, tout cet écosystème rentre dans ce qu'on appelle une approche du grid, des smart grids. On aura donc le réseau sur la partie fourniture d'énergie tout ce qui est approche des smart grids. On aura les smart homes et les smart buildings dans le cadre de l'intégration de l'automatisation du bâtiment et ensuite on aura le V2G le V2H donc le véhicule to grid ou le véhicule to home c'est-à-dire qu'à terme la batterie de la voiture pourra renvoyer de l'énergie vers le réseau vers l'habitation pour résoudre des problèmes d'appel de puissance ou de lissage de puissance énergétique. Alors, à ce sujet, Jean-Luc, j'ai deux questions. Donc, M. Boissineau qui nous demande s'il existe des entreprises spécifiques pour l'installation des bornes en particulier pour tout ce qui est recharge rapide de parking d'hôtel ou de commune donc hors installation au domicile est-ce que ce sont des entreprises spécifiques qui s'occupent de ce type de marché ? En fait, on a vu dans les trois segments de marché précédents au niveau de l'itinérance du stationnement prolongé et de la charge je veux dire intermédiaire en parking. On voit effectivement ces trois segments qui sont la recharge quotidienne c'est domicile de travail c'est 95% du marché la recharge à destination c'est donc hôtel restaurant parking de cinéma centres commerciaux etc. Donc, on voit que là on est sur des recharges avec un stationnement qui est en moyenne de deux heures et après effectivement on a la recharge en itinérance ce sont des recharges rapides et super rapides donc là on va de 50 kilowatts jusqu'à 350 kilowatts donc les compétences à la base sont les mêmes donc on a des niveaux de formation qui sont différents plus on monte en compétences plus on va pouvoir installer des bornes de forte puissance puisqu'il y a des spécificités techniques et réglementaires et ensuite effectivement il y a des installateurs on a formé pratiquement 1000 personnes à ce jour qui sont aujourd'hui capables d'installer et de respecter la réglementation en matière d'apprentation de bornes de recharge Voilà et j'ai deux autres questions un peu techniques également en cas de coupure de Christopher Brown au cas de coupure de courant et bascule sur V2H la resynchronisation des phases à la reprise du courant est-elle un problème ? Alors Christopher bonjour en fait aujourd'hui il n'y a pas encore de règle officielle la norme n'a pas encore pris en considération cette spécificité mais on l'a dans l'autoconsommation et dans la production photovoltaïque c'est exactement la même problématique quand on aura une batterie d'une voiture qui va se connecter sur le réseau et qui va réinjecter du 380 vers le réseau il y aura effectivement des réglementations spécifiques on attend avec impatience l'évolution de l'ISO 15 tiré 118 l'ISO 15 118 c'est ce fameux protocole qui permettra de faire du bidirectionnel donc de la recharge et de la décharge et enfin tous les véhicules électriques sont-ils compatibles V2G ? alors non non pas pour l'instant actuellement les véhicules se chargent avec un protocole très très basique qui s'appelle le PWM ce sont des trains d'impulsion ce sont des signaux très basiques qui permettent d'arrêter de déclencher et de donner la valeur de charge en dynamique donc on peut moduler la puissance de charge c'est que dans un sens et c'est surtout pas dans l'autre sens donc aujourd'hui on ne peut pas renvoyer des informations vers le réseau on peut bien sûr donner des déclenchements on peut donner des informations mais c'est très limitatif l'ISO 1512 permettra d'aller beaucoup plus loin sur les échanges et pour l'instant on en est au balbutiement je pense qu'il y a encore deux ou trois années de travaux à faire dessus ok et j'avais une question d'une personne qui demandait en fait apparemment c'est son nouvelle technologie et effectivement il y a un problème d'accès sur la formation initiale et en particulier sur les lycées professionnels donc là je pense que c'est nous on est APAV est un organisme de droit privé pour je réponds à cette question là et du coup je ne sais pas ce qu'est Christophe qui est plus côté formation a une réponse à apporter concernant les difficultés à former des enseignants faute de partenariats et de personnels compétents je pense que ce sont des formations qui vont petit à petit s'inscrire dans les formations des lycées professionnels puisqu'il faudra bien les professionnels compétents pour l'entretien de ces véhicules je ne sais pas si Christophe ou Jean-Luc avaient quelque chose à ajouter mais là c'est vrai que nous dans ce cas là on est plutôt orienté formation professionnelle dans le groupe APAV oui on a déjà fait des interventions pour des grétards dans le cadre de la formation continue on peut faire aussi des interventions sur des formations plus longues on peut aussi faire des formations d'enseignants il n'y a pas de problème on a la possibilité d'expliquer aujourd'hui il y a des licences qui existent en mobilité électrique je sais qu'elle est l'école enfin les arts et métiers qui travaillent dessus avec Renault mais effectivement il y a très peu de lycées aujourd'hui qui proposent en formation longue des CAP ou des BEP ou des BAC ou autre ou autre niveau spécialisé dans la mobilité électrique très très peu tout à fait moi-même je fais des interventions pour des dans des écoles pour justement expliquer aux élèves le marché de la mobilité électrique mais sans entrer dans la technologie c'est plutôt de la stratégie c'est plus pour des commerciaux voilà donc on peut passer à la suivante Christophe c'est plus pour présenter un petit peu le parcours client l'offre globale dans le cadre d'un projet d'implantation d'infrastructures de recharge on ne met pas une prise pour n'importe qui dans n'importe quelle condition pour n'importe quel usage il y a toute une démarche initiale à mettre en place donc surtout une analyse de la faisabilité vérifier la capacité des réseaux à supporter la puissance énergétique nécessaire à la recharge pour recharger une voiture on n'a pas trop c'est pas trop compliqué par contre quand vous avez 10 ou 100 véhicules à charger simultanément vous pouvez imaginer que même si vous êtes à 7 kilowatts 100 véhicules ça fait quand même une forte puissance un courant d'appel très important sur le bâtiment voire sur le réseau donc on a dans ce cadre avec donc APAV la capacité d'accompagner aussi bien les collectivités que les commerces que les industriels pour des flottes ou pour les gestionnaires de l'immeuble toute la partie avant projet donc on ne fera pas des études mais on va vous accompagner sur la stratégie de déploiement et sur la vérification de certains points avant les travaux les bilans de puissance etc. la deuxième étape c'est la conception donc on va valider les descriptifs des travaux on va vérifier tout ce qui est réglementaire en pro-rata bien sûr des spécificités des infrastructures de recharge et on va vérifier on va valider les notes de calcul on va vérifier tout ce qui est schéma électrique là c'est vraiment le métier d'APAV une fois qu'on aura conçu ces projets on va suivre les travaux on va vérifier tous les aspects techniques donc en fait on va accompagner de A à Z le projet d'intervention d'infrastructures de recharge puisqu'on va aller jusqu'à la réception vérification mise en conformité on va vérifier si tout fonctionne on va faire un consuel ou un consuel motivé c'est-à-dire que même si le consuel n'est pas obligatoire on peut mettre en place un process identique au consuel et une fois qu'on a terminé là on passe en phase d'exploitation on va pouvoir suivre le bon fonctionnement vérifier régulièrement les installations et bien sûr faire des vérifications périodiques surtout dans les IGH ERP donc IGH c'est immeubles de grande auteur ERP établissement recevant du public et ERT établissement recevant des travailleurs donc toutes ces étapes nous actuellement on a des contrôleurs des vérificateurs des personnes qui vont être sur le terrain qui vont pouvoir vous accompagner et que l'on a également en formation puisque l'intérêt d'un PAD c'est d'avoir cette puissance au niveau des compétences techniques réglementaires et de pouvoir également proposer des formations et aussi grâce à l'expérience terrain remonter des expériences lors des formations donc si on fait un petit zoom sur l'ensemble de l'offre à PAV en effet comme disait Jean-Luc dans la phase avant projet analyse de faisabilité du projet et je vous laisse regarder toutes les particularités il en manque bien sûr forcément mais on va forcément rester sur la réglementation applicable la définir peut-être avec vous les particularités les spécificités de l'établissement l'impact environnemental le choix de l'implantation qui est hyper important forcément le bilan de puissance et quand on dit bilan de puissance on parle de l'ensemble de l'installation électrique la puissance les harmoniques et j'en passe beaucoup le dimensionnement le raccordement des IRVE alors IRVE bien sûr pour ceux on ne l'a pas défini mais ça veut bien dire infrastructure de recharge de véhicules électriques c'est bien l'infrastructure totale que l'on va dimensionner vous aider à dimensionner ou le valider bien sûr certains diagnostics avant travaux par exemple l'amiante on en oublie forcément on ne peut pas mettre une liste exhaustive et puis vous savez peut-être qu'il peut y avoir des aides à l'installation et donc vous aider aussi à faire les dossiers à devenir dans la phase conception bien sûr validation du descriptif peut-être du cahier des charges et autres par rapport à la réglementation applicable les notes de calcul sont hyper importantes parce que si la note de calcul n'est pas faite ou mal faite il peut y avoir des soucis lors de la mise en service et puis bien sûr la validation des schémas électriques pendant la phase réalisation suivi de travaux donc travaux en cours contrôle technique le CSPS les visites et avis en cours de chantier la cohérence avant projet conception réalisation et j'en passe dans la phase réception bien sûr la vérification de conformité la vérification initiale la vérification initiale suite à modification de structure c'est à dire les vérifications avant utilisation obligatoire forcément la partie consuelle pour un nouveau PDL la vérification et contrôle des harmoniques on le voit vérification des marquages la vérification fonctionnelle des IRVE en l'occurrence peut-être les présences tension les simulations les pilotes de résistance avec pas mal de matériel qui nous permettent justement de faire ce type de mission donc vraiment APAV va aussi jusqu'à la phase exploitation avec la vérification périodique des installations qui est portée enfin qui est mise à un an avec la formation bien sûr aussi on peut vous aider et on peut vous former sur pas mal de choses sur les outils de maintenance sur les méthodes en vue d'optimiser l'exploitation passer du curatif au prédictif parce qu'en effet le curatif c'est bien mais si on peut prévoir les choses c'est beaucoup mieux et puis bien sûr la vérification qui sont non obligatoire mais ça on parle cette fois-ci du bon fonctionnement alors j'ai une question à nouveau donc concernant en fait les interventions en prestations et en formation auprès d'installateurs pour des bornes de recharge dans des dépôts de bus électriques ou auprès d'opérateurs publics ou privés de ces flottes de chargeurs donc plus en fait en dehors des véhicules privés donc est-ce que APAV peut intervenir pour prestations et formations pour l'installation de bandes de recharge des bus et véhicules utilitaires j'ai rendez-vous demain pour justement le déploiement d'un réseau de bus avec un spécialiste du monde du transport donc c'est pour l'équipement pratiquement pour 70 bus électriques donc oui on peut vous accompagner dans le cadre d'implantation d'infrastructures de recharge pour du transport public transport en commun individuel ou collectif pour des taxis pour des camions pour le maintenant il y a même des engins de travaux publics qui arrivent sur le marché avec de la recharge sur des bornes engins agricoles etc et on a déjà fait et justement APAV a déjà fait ce type de prestations on va dire partout en France à aujourd'hui on a déjà fait ce type de prestations oui et forcément on étoffe notre gamme en montant en compétence l'ensemble des acteurs pour pouvoir justement aller encore plus loin voilà je voulais ajouter également oralement mais je vois que Jean-Luc a répondu dans les questions effectivement nous pouvons également intervenir en copropriété pour l'installation de prise d'IRVE en copropriété donc on intervient effectivement dans le domaine public mais aussi dans le domaine privé exact voilà je te redonne la parole Jean-Luc je te laisse la suivante vas-y donc là vous retrouvez un petit peu le cheminement d'une qualification donc ce qu'il faut savoir c'est que si vous n'êtes pas qualifié l'installateur qui n'est pas qualifié ne pourra pas proposer une aide financière à devenir donc pour obtenir cette aide financière qui s'appelle à devenir qui est faite à partir de certificats d'économie d'énergie agrégée par plus gros enfin des très gros prestataires il y a Leclerc il y a EDF etc donc il faut être qualifié pour se faire qualifier donc c'est l'entreprise qui est qualifiée il faut qu'il y ait des personnes formées dans l'entreprise pour passer le niveau de qualification donc le niveau de la formation on va les voir après donc ce sont des programmes qu'on appelle P1, P2, P3 et dans ces formations P1, P2, P3 on va intégrer également le programme Q1, Q2, Q3 donc au fur et à mesure de l'avancement de la formation vous retrouverez également ces niveaux pour obtenir le droit d'usage de la marque du label Iveredy qui est porté par Renault donc trois axes principaux donc deux en qualification et un en autorisation de l'usage de marque alors c'est important pour cette dernière spécificité Iveredy parce qu'en fait elle augmente la qualité de la prestation elle permet d'avoir une méthodologie garantie de l'analyse du besoin jusqu'à la remise des clés donc ça c'est intéressant donc nous faisons partie des groupes de travail sur l'Iveredy pour justement être au plus près de l'évolution des réglementations aussi bien avec le Iveredy qu'avec la 1400 et la 1500 et puis la 1700 et puis la 1700 et la 1200 donc on va voir juste après que pour se faire qualifier il y a tout un process oui on peut bien sûr faire des formations complémentaires comme les CASES les habilitations les travaux oranteurs etc donc n'hésitez pas on peut proposer tout un cursus pédagogique et ça c'est l'avantage d'être avec APAV puisqu'on est parmi les leaders dans ces formations en l'occurrence sur les sur les habilitations donc pour se faire qualifier il y a tout un process donc il y a deux organismes de qualification aujourd'hui qui sont Califelec et AFNOR d'un côté vous avez une qualification de base et vous venez agréger sur cette qualification un label c'est une option qui vient se greffer dessus donc c'est une mention IRVE qui vient se greffer soit sur une habilitation installation électrique logement petit tertiaire tertiaire industrie gros moyen tout ce qui est installation électrique donc vous avez les indices les caraches publics de branchement des réseaux et de photovoltaïque donc si vous êtes qualifié dans un de ces domaines vous pouvez demander la mention IRVE et chez AFNOR c'est une qualification directe avec une méthode qui est définie par AFNOR donc vous passez en commission et vous êtes entre les mains d'un inspecteur qui va vérifier vos compétences votre savoir-faire vos outils vos moyens les diplômes des personnes et bien sûr vérifier si l'organisme de formation qui vous a proposé cette formation IRVE est bien reconnu par ces organismes de qualification j'ai une question concernant le label EVREDI qui revient deux fois pour deux personnes qui disent que EVREDI n'est-il pas un label dédié à Renault alors tout à fait oui oui en fait vous avez déjà l'EVERDI qui permet d'obtenir le niveau ZE donc la communication Renault et tout ce qui est basé chez Renault c'est ZE et le ZE pour l'obtenir c'est individuellement auprès des fabricants de bornes sachant que le seul constructeur au ZE et à l'EVERDI c'est Renault bon c'est Renault qui a apporté cette méthode cette spécificité de la marque c'est vrai que c'est pas obligatoire mais dans certains cas et des charges vous retrouvez des impositions et si vous voulez travailler avec Renault ou pour installer des bornes dans des garages Renault il vous faut cette autorisation d'usage de la marque donc le fabricant de bornes valide son produit et tous les produits dans la marque ne sont pas forcément reconnus au ZE par contre pour l'obtenir il faut d'abord être IVERDI et donc cette formation Q1, Q2, Q3 permet d'aller un peu plus loin plus vite si vous voulez monter en compétence sur le ZE une dernière question Jean-Luc est-ce que notre formation inclut aussi les bornes de recharge à forte puissance au-delà de 50 kW on va voir juste après on va retrouver donc on va retrouver dans notre cursus pédagogique sur 5 jours les 3 niveaux P1, P2, P3 donc le P1 c'est pour installer des bornes chez les particuliers donc on va dire c'est la recharge quotidienne à domicile de 3 à 7 kW puisque la qualification est obligatoire au-dessus de 3,7 kW donc ce niveau de formation c'est vraiment le B à bas c'est pour connaître les grandes lignes du marché de la mobilité électrique et pour avoir les éléments de langage les spécificités de la recharge en monophasé en triphasé on va parfois jusqu'à 22 kW mais on est surtout sur de la recharge à domicile et au travail le deuxième niveau c'est pour installer des bornes de recharge à destination dans les commerces les voiries les parkings les parkings publics privés en fait là on va aller beaucoup plus loin on va aller sur les aspects gestion pilotage contrôle contrôle d'accès paiement délestage régulation de puissance de charge équilibrage de réseau les calculs un peu plus pointus et là on va aller jusqu'à la recharge de flotte de véhicules et là on va rentrer un peu plus dans les problématiques de calcul de puissance calcul de charge les problèmes d'harmonique les problèmes de régime de neutre de terre etc donc ce niveau là moi je le conseille fortement pour toutes les entreprises qui veulent se développer dans la mobilité électrique alors on a également des personnes qui sont venues pour en savoir plus sur la mobilité électrique sans forcément être électricien mais qui voulaient avoir vraiment la compétence et la connaissance de l'écosystème pour définir des stratégies ou définir des cas et des charges et le dernier niveau donc le niveau P2 enfin P3 Q3 là on est sur la recharge de la forte puissance donc qui vont maintenant jusqu'à 350 kilowatts ça commence à 50 kilowatts pour la recharge en itinérance sachant qu'on trouve des bornes de recharge voire des wallbox murales donc des wallbox c'est une borne murale dans le jargon du monde de la mobilité électrique on va retrouver des bornes qui vont permettre de la recharge en 24 kilowatts en 24 kilowatts c'est très stratégique et très réglementaire puisqu'au dessus de 22 kilowatts on peut avoir le câble attaché en dessous et jusqu'à 32 ampères en monophasé ou en triphasé on ne peut pas avoir le câble d'attaché en France c'est pour ça que vous retrouvez des fabricants étrangers qui sont obligés de sortir des produits avec des prises de courant et avec des shutters des protections en fond donc ça c'est la 1500 qui oblige cette spécificité de la norme donc effectivement on commence à 24 kilowatts pour la recharge en courant continu et ça reste à 350 kilowatts donc on fait des formations en inter-entreprise et on fait des formations intra et on peut faire des formations chez des clients où on a aussi des partenaires qui nous demandent de créer des animations chez eux et ce qu'il faut savoir c'est qu'on fait aussi partie d'un groupe de travail actuellement sur le prochain décret bon c'est un petit scoop pour certains mais la qualification obligatoire va être également pour le bureau d'études et pour les entreprises qui vont faire la maintenance aujourd'hui la qualification P1, P2, P3 c'est pour l'installation sachant que dans le titre on parle d'installation de maintenance des IRVE mais que le contenu de formation n'est pas adapté à la maintenance donc là le législateur est en train de préparer un décret pour la qualification obligatoire des entreprises de maintenance et des bureaux d'études Ok alors Jean-Luc on va faire une reformulation j'ai une question en concernant est-ce que la qualification des IRVE s'applique aussi aux bornes de recharge automatique avec pantographe inversé pour bus électriques que nous voyons maintenant sur la voie publique à Aix-en-Provence Bayonne Amiens Saint-Cloud etc. Alors ce sont des domaines très spécifiques on est plutôt là on est sur un métier plus industrie donc oui effectivement il y a des fabricants qui ont développé des systèmes de pantographe ou de biberonnage avec des systèmes de vérins qui viennent se connecter aux véhicules et en général c'est hors de portée du public donc on est sur des environnements très spécifiques je veux dire c'est pas trop gênant que la personne soit qualifiée de toute manière en général pour ce genre d'installation ce sont des grosses entreprises qui installent et je pense qu'elles se mettent en conformité sur les réglementations mais on est plus sur des produits industriels que sur de la borne de recharge traditionnelle avec câble ou prise de courant Ok et il y a une question qui a été posée il y a 6 minutes là je vais prendre la réponse sous le contrôle de Jean-Luc et Christophe sur un projet de bateau électrique la recharge sera mobile comment la certifier donc pour mémoire APAV à une filiale APAV certification et nous sommes habilités pour faire certifier certains équipements électriques donc ce seront plutôt eux qui seront en charge de ce type d'accompagnement Alors sachant que Blue to Big Green a travaillé sur un démonstrateur pour voies navigables de France et que donc il y a à peu près 3 ans et que de par l'expérience et de par la méthodologie qui a été développée dans ce groupe de travail le standard pour la recharge des bateaux électriques à passagers donc serait normalement du combo et pour la recharge pour des bateaux en stationnement la nuit puisque les équipes sont fermées en général dans les heures de nuit donc de 7h le matin 8h le matin jusqu'à 19h le soir donc ça veut dire que les bateaux sont en stationnement dans des haltes nautiques ou portuaires nautiques fluviales pardon et donc là on a le temps de recharger et donc on est sur la recharge en mode 3 avec des prix type 2 donc c'est le standard qui a été mis en place sous l'impulsion de notre mérine il y a 3 ans ok alors Jean-Luc j'ai une série de questions justement sur les problématiques de câbles attachés et de normes qui vont avec donc concernant Tesla par exemple ou d'autres Porsche et compagnie qui installent des bornes avec câbles attachés pour des charges à moins de 22 kW une autre personne du coup qui voudrait savoir quel est le texte de normes ou de décrets qui interdit le câble attaché pour des bornes inférieures à 24 kW et une autre question je pense qui va dans le même sens qui concerne les prises T2 avec shutter obligatoire ou pas alors c'est là tout le problème c'est que c'est l'interprétation de la réglementation donc là puisqu'on a souvent cette question là en formation je vais laisser Christophe y répondre puisqu'on a beaucoup travaillé sur le sujet et on a beaucoup de questions sur le sujet ah bah c'est gentil ça merci Jean-Luc et donc oui forcément ce câble attaché pose grosse grosse question etc à aujourd'hui il n'y a aucune réglementation ferme et définitive qui dit que le câble doit être attaché etc par contre et on tient ça de l'histoire c'est que à un moment donné il y avait un certain type de prise et puis on a changé pour aller vers le T2 et donc il a été dit que pour que les gens puissent se recharger soit avec leur véhicule existant etc et bien on allait justement les laisser utiliser leurs câbles et donc ne pas mettre les câbles attachés qui fixaient qui figeaient un type de prise et donc c'est pour ça que c'est pour ça que c'est resté comme ça on sait aussi que les shutters ben ça c'est la réglementation c'est l'NFC 15191 qui est paru alors on appelle ça shutters mais comme on appelle ça connecteur on appelle ça prise de courant en 1991 toutes les prises de courant doivent être avec protection enfant Eclipse et c'est vrai que c'est resté pour le véhicule électrique c'est resté pour les IRVE pour les bornes aussi même chose et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de shutters mais c'est clair que la réglementation va peut-être changer on attend les mouvements à savoir si parce que globalement on est franco-français et ce câble attaché il est embêtant pour les autres parce que en France c'est comme ça même si aucun texte c'est rentré dans les habitudes et on attend de voir avec le prochain décret qui va paraître en 2021 on espère savoir si oui ou non il y aura une décision de prise pour mais à part ne peut pas se prononcer plus que ça concernant cette problématique du câble attaché parce qu'aucune réglementation officielle bien sûr le câble attaché interdit en dessous de 22 kg s'est passé dans les livres verts livres blancs qui sont sortis il y a quelques années déjà et je pense qu'on tient à ça de l'histoire mais réglementairement parlant normativement parlant il n'y a pas grand chose hormis une partie du texte du décret de 2017 concernant justement les protections enfants les équipes donc on attend que la réglementation et surtout la normalisation évoluent à ce sujet parce que c'est uniquement franco-français oui parce que du coup il y a quelques internautes qui insistent en disant que le décret parle bien d'un socle en T2S donc et également une personne qui voulait plus de détails sur le schéma directeur de développement des IRVE mais effectivement les choses ne sont pas complètement figées si j'entends tes propos non tout à fait alors le T2S bah oui T2S la prise T2 c'est le standard de la prise et S pour shutters c'est à dire en fait justement cette obligation d'avoir des protections sur les parties actives et donc à l'instant T on attend franchement 2021 voir l'éclaircissement normatif sur ce problème et Jean-Luc tu voulais rajouter quelque chose j'ai entendu on t'a coupé pour répondre à Nicolas que je connais très bien aussi donc effectivement on n'est pas obligé de mettre des shutters quand on est directement sur un point de livraison c'est à dire sur la voie publique quand on a une borne qui est raccordée directement sur un point de livraison il n'est pas obligatoire de mettre des shutters c'est obligatoire à partir du moment où on est sur un bâtiment derrière un TGBT dans un bâtiment ça marche bien sûr bien sûr on peut il y a les forains avec les P17 il y a les campings il y a des P17 donc la norme CE17 effectivement elles n'ont pas de shutters alors c'est toujours le problème c'est qu'on met des prises industrielles dans certains environnements comme dans les campings où il y a des enfants qui jouent à côté des prises mais bon le problème c'est que c'est comme ça il y a des prises qui s'installent il y a un fabricant au monde qui fabrique des prises CE17 avec des shutters mais elles n'existent pour 16 ampères donc effectivement le livre blanc n'est pas une réglementation c'est une recommandation et surtout ça commence à dater aussi puisqu'on était au début de cette histoire du livre blanc mais il est vrai qu'aujourd'hui on reste avec cette histoire-là avec tout le monde en tête et moi je l'ai cherché partout dans la réglementation et je ne suis pas le seul à avoir cherché mais moi j'ai déjà cherché beaucoup et dans aucune norme j'ai trouvé quelque chose de décrit de précis on reste comme ça mais je vous dis on attend 2021 pour l'éclaircissement ministériel gouvernemental qui devrait arriver via le décret et autres et donc forcément oui non non vas-y vas-y et donc forcément Jean-Luc j'allais répondre répondre à G G il n'y a pas de problème tu me connais on peut bien sûr t'accompagner sur ce genre de prestations et plus orienté sur les campings puisque Blue2B Green a accompagné la Dordogne sur le déploiement d'infrastructures de recharge sur 50 campings il y a quand même 35 campings qui ont décidé de réfléchir à une solution de recharge pour leurs clients et pour leur usage personnel également puisque il y a des campings qui ont pris des véhicules électriques pour avoir cette démarche éco-responsable ok donc on essaye d'avancer dans la présentation également je vois que le temps passe le temps passe vas-y Jean-Luc donc pour une fois que vous êtes qualifié une fois que l'installateur est qualifié vous pouvez en tant que client ou l'installateur peut déduire la prime advenir qui représente jusqu'à 50% de la valeur de l'installation produit et main d'oeuvre comprise donc il y a des critères qui sont bien définies par le programme advenir donc on accompagne également sur la mise en place du programme advenir au sein de l'entreprise et bien sûr dans les cahiers des charges si vous écrivez des cahiers des charges il faut intégrer cette aide advenir en plus de cette aide advenir vous avez parfois des régions des villes des collectivités qui mettent à disposition également des aides alors que ce soit sur le côté voiture véhicule donc là vous avez une aide qui va diminuer à 6 000 euros qui est actuellement à 7 000 euros pour l'achat d'un véhicule particulier il y a des régions comme la région Île-de-France qui également accompagne sur l'achat de véhicules électriques et le déploiement d'un frais surtout de rechange ça va jusqu'au vélo tout à fait et donc si on revient justement sur la formation à part Investi et BlueTubiGreen forcément à aider Jean-Luc a énormément participé à la conception de nos matériels pédagogiques vous les voyez ici pas forcément finalisés en totalité mais on a un panel de bornes merci à tout le monde forcément je ne vais pas les citer toutes parce que je vais en oublier mais donc on a des bornes monophasées des bornes triphasées on a des bornes aussi charge rapide bien sûr on a du consommable bien sûr on a des appareils de test qui ne sont pas représentés ici mais notre formation permet justement d'utiliser d'installer de tester de valider des réseaux de valider des installations des infrastructures en l'occurrence alors forcément l'offre globale APAV je ne vais pas vous en parler en totalité parce que je vais oublier des choses mais APAV forcément dans le domaine de la mobilité électrique couvre l'ensemble des étapes d'un projet comme on l'a vu de conversion à la mobilité électrique de l'identification des évolutions à mettre en oeuvre donc de la phase projet à l'exploitation à la maintenance des équipements phase opérationnelle organisationnelle globalement globalement la seule offre du marché aujourd'hui qui allie accompagnement formation qualifiante associée à des formations complémentaires cassès habilitation mais aussi formation technique formation sur les notes de calcul comment les faire forcément formation sur la C1500 comment installer la 17200 pour aller beaucoup plus loin encore et forcément on a une offre éco-responsable parce que vis-à-vis de l'ensemble de nos formations nos plateformes pédagogiques sont conçues avec des matériels issus de différents fabricants français et étrangers mais également de la filière de réemploi et je ne parle pas que des des maquettes pour la mobilité électrique mais l'ensemble des formations à PAV une offre différente Christophe on peut aussi accompagner les entreprises sur des formations en stratégie de déploiement ou en stratégie commerciale tout à fait donc c'est du cours particulier ou c'est du contenu de formation dédié à des métiers spécifiques et là on peut construire des plans de formation et des contenus de formation pour des partenaires et avec vous tout à fait et donc une offre différenciante parce que c'est un accompagnement pragmatique unique en France sur la stratégie de déploiement de mobilité électrique c'est là tu voulais intervenir Jean-Luc concernant justement ces différents projets donc inclut les aides au financement formation qualifiante sur les plateformes IRVU multimarque pour les travaux pratiques bien sûr adaptées aux situations de travail on est à peu près nous à PAV 130 agences en France 5000 ingénieurs et techniciens qui sont proches du terrain moi j'ai un formateur qui se trouve en sud-est un autre sur la région lyonnaise un autre sur la Toulousaine un autre sur Bordeaux etc. j'en oublie sur l'Alsace sur Paris sur Rouen sur Rennes sur Nantes globalement des comment dirais-je des personnels techniques compétents nous avons la possibilité d'avoir toute cette mobilisation sur toute la France bien sûr nos plateformes pédagogiques sont mobiles et comme on l'a dit tout à l'heure forcément on peut aller si bien sûr bien sûr vous avez l'espace suffisant surtout en cette période pour mais ça n'hésitez pas on pourra en rediscuter pour aller dans vos locaux si besoin voilà j'ai fait un petit peu vite sur la fin excusez-moi et je laisse Laurence merci pour votre attention à tous c'est à toutes Laurence donc allez-y messieurs dames à votre chat j'ai donc essayé de regarder les questions au fur et à mesure j'ai également laissé un petit sondage que vous pouvez trouver dans l'onglet sondage si vous souhaitez être recontacté par APAF pour des précisions des points particuliers des projets qu'on aille un peu plus loin dans l'échange n'hésitez pas à cocher oui donc nous vous recontacterons concernant les questions je les ai balayées au fur et à mesure si malgré tout il y en a une qui avait échappé à ma vigilance je vous propose de vous signaler pour que je puisse retourner j'ai tout feuilleté au fur et à mesure concernant le PDF du support je peux vous le transmettre c'est vrai en complément du webinaire je peux vous transmettre d'ici quelques jours le PDF du support c'est possible et voilà les différents éléments donc le retour d'expérience sans parti pris donc là je pense que effectivement c'est plutôt la partie de Jean-Luc et Christophe qui peuvent donner des retours d'expérience sans parti pris puisque notre statut de bureau de contrôle nous interdit toute prise de position voilà je voulais vous remercier tous pour votre participation en espérant qu'elle a pu répondre à vos centres d'intérêt et vous indiquer que nous restons à votre entière écoute pour tous vos projets à venir sur ce déploiement de la mobilité électrique sur nos territoires je vous remercie et je vous souhaite une très belle après-midi merci à tous à bientôt à bientôt merci à madame Loyal merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous